Hey, salut toi ! C'est moi, Gamer du Dimanche ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est moi, Gamer du Dimanche, pour une petite vidéo, mini, mini, mini vidéo, d'un petit colis que j'ai encore reçu, Made in Japan. Bien entendu, vous avez bien vu, ce colis est tout petit, vu la grosseur de ma main. J'ai commandé récemment un petit accessoire qui se branchait sur la marque Sony, les consoles PlayStation 1 et PlayStation 2. Un petit accessoire qui, selon la rumeur, serait une petite concurrente d'un objet qui existait déjà sur Dreamcast. Je veux parler bien sûr de la VMU. Donc, ça s'appelle le Pocket Station. C'est à peu près la même chose que la VMU. Avec un petit écran LCD, des boutons de contrôle. Donc, elle sert aussi de carte mémoire, 15 blocs. Seulement celle-ci, elle était compatible qu'avec des jeux japonais. Une trentaine de jeux environ. Donc, c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas sorti en Europe, ni en Amérique. Enfin, du moins avec des jeux de ces régions-là. Ça aurait pu être intéressant. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le tester, car je n'ai pas de jeu japonais. Mais bon, on va quand même le déballer ensemble et on va regarder tout ça. Allez, c'est parti ! Allez, donc c'est parti ! Déballage de notre Pocket Station. Bon, à l'image, elle n'est pas très centrée, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc, c'est tout petit, c'est vraiment petit. Quand je l'ai reçu, j'ai cru qu'il y avait uniquement le Pocket Station sans emballage. Mais bon, l'emballage doit être dedans. Je voyais une boîte vraiment plus grosse. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est parti ! On va ouvrir. Alors, le Pocket Station, il est sorti en 1998. Comme je le disais précédemment, précédemment, il est sorti uniquement au Japon. Donc, en 1938, dans la boîte, elle est un peu écrasée. Donc, ce n'est pas grave. Donc, le Pocket Station, il est sorti en 1998. Donc, il était réservé principalement au marché japonais. Donc, certains la considèrent comme une console de jeu. D'autres diront que c'est simplement un périphérique. Une carte en noir. Chacun sa façon de penser. Donc, c'était, bon, comme une carte mémoire. Donc, voilà, le Pocket Station. Donc, c'était, bon, comme une carte mémoire. Cette petite console était donc compatible uniquement, je le répète encore, qu'avec des jeux japonais. Enfin, peut-être que quelques jeux étaient compatibles sous d'autres régimes, mais, d'après ce que j'ai lu, il y a diverses informations. Il y a aussi des jeux japonais, une trentaine. Final Fantasy, il y a 8 minutes. Donc, voilà, en bas, je pense que vous êtes tout aussi pensé que moi. Alors, il s'agit de la version SCPH 4000C. Il y a plusieurs versions, je pense. Simplement, voilà, la 4B, la 4B. Il y a une version blanche, une version cristal. Je ne sais pas s'il existe d'autres versions. Bien, moi, j'ai plus commandé la... J'ai plus l'enchère sur celui-là, que j'ai perdu pour la version blanche. Je préférais avoir la version blanche, mais elle était surenchérie, et pour le même prix, je peux avoir la cristal. Donc, je n'ai pas vraiment hésité à abandonner l'enchère et à acheter celle-ci. Donc, c'est la version cristal. Normalement, il y a tout. Il y a les petits catalogues. Donc, on va mettre un petit carton. La petite potice, c'est écrit... Un petit carton. On va faire des petites pièces, ça ne veut pas se dire ce qu'il y a sur la mousse. et le plus intéressant, la voilà, la voici, la pocket station qui est un petit peu jaunâtre, alors est-ce que c'est la couleur d'origine, je pense pas, je pense que ça a dû jaunir avec le temps, et je sais pas si on pouvait voir, mais ils ont rajouté le logo PlayStation, on peut le voir, je pense, ils ont rajouté le logo PlayStation pour qu'on puisse le voir même sans pile, ça je trouve ça plutôt rigolo, j'avais vu ça sur internet, vous pouvez le voir, on va l'envoquer, et effectivement, on ne voit pas trop mal, ça c'est sympa, donc voilà, 5 boutons, ils ont bien fonctionné, alors l'emplacement des piles, donc c'est des piles R, je sais plus quoi, CR2032, alors je sais pas s'il en faut une ou deux, je sais plus, enfin bref, sachez juste que, tout comme le VMU d'Alcast, ces piles ne tenaient vraiment pas très longtemps, on va dire une autonomie entre 1 et 2 mois, c'était vraiment pas beaucoup, sachant qu'après, les piles usées, on perdait toutes les données, enfin quand je dis données, c'est l'heure, la date, des choses comme ça, voilà, elle, cette console, enfin cette mini console disposait d'un son, la petite opérure intégrée, son 12 bits, donc voilà, donc il y avait un petit clapet qui se levait, je sais pas, c'est la première fois que je l'ouvre, donc je sais pas trop comment ça s'ouvre, non c'est s'ouvre par là peut-être, ça s'ouvre de ce côté, je sais pas comment faire, c'était pour l'insérer dans la, ah voilà, voilà, donc on levait le, ce petit clapet là, et on insérait la, la pokestation comme une mémorica, comme ça, on repranché ça comme une mémorica, et avec donc on pouvait avoir accès à des mini-jeux téléchargeables, sur des CD de jeux de la marque, voilà, 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 donc la console, donc je vais pouvoir mettre, une pile ou deux, je sais plus, on va essayer, voir si ça fonctionne, bon bien sûr, je sais pas s'il y a des jeux dessus, peut-être que la personne a fait un reset, parce qu'il y a un bouton reset aussi, je sais pas où il est, il doit être derrière certainement, sur un côté, alors j'ai lu aussi qu'il y avait une, une soi-disant fonction infra, donc j'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais il y a une fonction infra, une histoire de commande à distance, je sais pas, enfin bon, donc voilà, donc cette pokestation, donc elle fait 1 meigre, calendrier, fonctions et nombre, alors je sais pas du tout quoi ça correspond, mais bon, on va découvrir, enfin à mesure de cette vidéo, oui, tout à l'heure je disais que, il n'y avait pas de jeu, d'autres régions compatibles avec le pokestation, apparemment, Final Fantasy VIII version US fonctionnait, il était compatible avec le pokestation, donc je le tiens à le préciser finalement, après peut-être que d'autres jeux étaient aussi compatibles, d'autres jeux d'autres versions, d'autres continents, mais bon, je saurais pas vous dire lesquels. Donc voilà, donc on va tester ma pokestation, on va mettre notre pile à l'intérieur, pour découvrir un petit peu toutes les facettes cachées de cette nouvelle objet de ma collection, allez, à tout de suite ! C'est encore moi, alors, donc, j'ai récupéré donc une pile, c'est pas une 2032, elles sont un petit peu plus plates, mais bon, elles devraient tenir quand même, je tenais juste à vous faire écouter ce petit bruit quand on insère la pile, je voulais juste vous faire écouter ce petit son, et vous montrer en même temps l'image qui apparaît sur le LCD au moment de l'insertion de la pile, c'est assez rigolo, ça change de la VMU, le son est vraiment différent. Attention, je mets la pile, c'est parti ! Voilà, donc j'ai mis ma pile, bon ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la bonne pile que j'ai, celle que j'ai, elles sont un peu plus fines, donc j'ai été obligé de tricher un petit peu, j'ai mis un petit bout de carton derrière pour appuyer, mais bon, c'est bien, ça rend bien le même coltage, donc il n'y a pas de soucis ce niveau-là, c'est juste que la pile est plus plate. Donc voilà, je l'ai inséré, nous voici donc au menu des réglages, donc gauche, droit, haut, bas, et Enter. Je n'ai pas encore regardé la notice, d'autant plus que de toute façon, même si je la regarde, je ne vais pas pouvoir comprendre grand chose, car c'est tout en japonais. Ah, ok, alors, donc pour régler la date, donc c'est simple, donc gauche, droit pour changer le niveau du jour, du mois, de l'année. Alors là, on est sur l'année, donc nous sommes en 2014. Et il est 18h27, donc voilà, c'est bon, je valide, 18h28, 14h00. Quelle de 2014, avril, jour 4, et nous sommes vendredi, donc Friday, avec un super vaccin anglais. Donc ça, ça doit être certainement une alarme, je vois que ça fait une espèce de cloche, barré, donc à minuit. Alors là, si j'appuie sur Enter, alors je ne sais pas, 0, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah, on peut modifier le volume, donc couper le son, moyen, fort, voilà, jusque là, rien d'exceptionnel, rien d'exceptionnel du tout. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'ai que ça. On peut tester que ça pour le moment, je n'ai pas de jeu. Je vais voir si je ne peux pas essayer de tricher en trouvant des codes afin de pouvoir insérer des jeux directement dedans. Comme j'ai des PlayStation 2 qui sont, on va dire, un petit peu, pas modifiés, mais qui possèdent les fameuses cartes mémoires free MCBoot, donc avec ça, on peut tout faire. Donc après, peut-être qu'il existe des CD pour ça, avec des disques remplis de mini-jueux, transférés sur le PlayStation. Tout comme d'ailleurs le VMU, on pouvait le faire avec un CD spécial qu'on gravait, donc je pense que je vais peut-être pouvoir faire la même chose, on verra. Et au pire, soit acheter le jeu Final Fantasy VIII japonais, ou le télécharger, ce qui n'est pas bien. Donc ne le faites pas, mais moi, je le fais si j'ai envie. Bref, donc voilà, je suis content, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est le carton tout moche, tout caca que j'ai mis dessus. Donc voilà, le Pocket Station, c'est joli, c'est mignon, c'est pas grand-chose, mais c'est sympa. Je vais quand même vous faire l'honneur de le brancher sur la PS1, quand même, histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ah oui, c'est encore moi ! Allez, hop. On va arrêter de déconner. Voici donc la PS1, qui est toute flottée parce que je n'ai pas beaucoup de lumière. Donc le petit Pocket Station, hop. On l'insère là-dedans. Et voilà, c'est joli, hein. Et c'est encore moi ! Alors, c'est parti ! On appuie sur le bouton ON ! Et j'arrête de faire ma voix de con ! Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Ce bon vieux bruit ! Clac ! Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on n'a rien du tout ! Parce qu'on ne voit rien du tout ! Non, en fait, ça ne change rien du tout au fait qu'on allume la console. Il y a la memory card, enfin le Pocket Station qui s'allume, avec la date, enfin tout ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas comme la VMU que dès qu'on allume et qu'on insère un jeu, ça affiche des données dont le logo du jeu. Et là, non, là, on n'a rien du tout ! Enfin, si ce n'est que la date, la date, l'heure, etc. qui s'affiche. Donc voilà, pas grand-chose bien intéressant pour le moment. Alors, petit changement, en fait, tout à l'heure, quand je vous ai fait voir la VMU, la date et l'heure étaient dans le sens, la norma de la Pocket Station, si on peut dire. Et en fait, quand on l'insère et qu'on allume la PS1, eh bien, ça fait comme sur la VMU Dreamcast. Vous allez me dire que je vous saoule avec la VMU, mais l'affichage change donc de sens. Alors, donc, on peut voir le tout correctement. Côté, par contre, pas pratique, comparé encore avec la VMU, je vais être chiant, encore une fois, c'est que les données étaient un peu loin à lire, je veux dire, comparé à la manette d'uncast où la VMU était directement face à nous, ou accroché à la manette. Donc là, ça nous obligeait, si on veut lire, des trucs à se déplacer pour voir ce qui s'affichait sur le petit LCD. Si, bien sûr, il y a des choses intéressantes à voir aussi, parce que je ne sais pas. Voilà. Et là, je me suis amusé. J'ai mis un jeu Ridge Racer, un petit four, mais c'est la version européenne. Donc, je ne pense pas que je pourrais mettre le mini-jeu sur la PlayStation avec le CD européen. Il faut la version japonaise pour pouvoir mettre les jeux. Voilà, voilà. Ok, jusque là. Bien mixé le cheval. Donc voilà, pour cette petite démo, pas très impressionnante pour le coup, parce que je n'aurais pas eu de jeu à vous montrer. Peut-être dans une autre vidéo, une petite vidéo bonus. Donc voilà, je voulais juste vous faire voir, vous montrer la différence entre ces deux petits gadgets. Donc voilà, vous avez vu, elle est plutôt petite comparée à la VMU de chez Sega. L'écran est plus petit aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je la trouve assez sympathique. Bon, après, je préfère quand même les boutons de la Sega comparés aux boutons multidirectionnels de la Sega comparés aux petits boutons qu'on a ici. J'aurais préféré un petit pavé multidirectionnel. Mais bon, on ne va pas se plaindre, c'est un petit gadget quand même assez sympa, assez rigolo pour ceux qui ont des jeux, bien entendu, parce que là, pour le moment, ce n'est pas très rigolo. Donc voilà, pour cette petite présentation de cette micro-console, on va dire, de ce petit gadget, petit périphérique PlayStation. Donc, c'est la fin de notre vidéo consacrée à la Pocket Station version Crystal. Je tenais à tous vous remercier de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vous revoir à très bientôt. Et venez nombreux sur Facebook.com, donc moi, gamer du dimanche. Je vous attends avec joie et bonne humeur. Allez, salut, bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !